Le Président de la République du Sénégal Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique au Sénégal, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires, Chers collègues de l'Association internationale des maires francophones, Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil départemental, Chers collègues maires, Chers présidents secrétaires généraux de cités-gouvernements locaux unis d'Afrique, Monsieur Jean-Pierre Elongbassi, merci d'être là, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Je suis heureux de m'exprimer devant cette éminente Assemblée, en ma qualité de maire de la ville de Dakar, première ville africaine à accueillir le sixième forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Un grand moment de fierté qui s'accompagne d'une grande responsabilité. Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent africain. Après Séoul, Montréal, Bilbao et Mexico, je vous souhaite la bienvenue à Dakar, au Sénégal. Dalleen Akdjama, bienvenue, welcome home. Ce 4 mai 2023 représente un moment important pour l'Afrique, pour le Sénégal, notre pays et pour Dakar. Cela représente un jalon historique qui marque l'aube d'une nouvelle ère économique. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement son excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, d'avoir bien voulu accepter de présider la cérémonie officielle d'ouverture de ce forum mondial. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de l'État du Sénégal aux côtés de la ville de Dakar. Engagement qui s'est manifesté par un soutien total à la candidature de la ville et tout au long du processus d'organisation du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Je profite de cette occasion aussi pour remercier et rendre un vibrant hommage à Mme le ministre Victorine Dey pour son engagement et sa disponibilité. Vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à mes prédécesseurs. M. Khalifa Ababa Karsal, maire honoraire de la ville de Dakar, et Mme Soham El-Wardini, qui ont été pionniers dans la promotion de l'économie sociale et solidaire et qui ont beaucoup œuvré pour l'inclusion financière et l'autonomisation économique des populations de Dakar, en particulier les femmes et les jeunes. Je tiens à rendre un hommage particulier à Mme le maire Soham El-Wardini, qui, en plus d'avoir perpétué les actions de son prédécesseur, a été à l'initiative de la candidature de Dakar pour accueillir le sixième Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Excellences, distingués invités, permettez-moi d'entamer mon propos par un appel fondé sur trois vérités indéniables. Tout d'abord, en tant que pouvoir public, nous avons la responsabilité d'élever et d'autonomiser les communautés, notamment les jeunes et les femmes, en leur couvrant la voie vers un avenir plus équitable et plus durable. L'enjeu pour l'Afrique demeure la transition de son économie informelle vers une économie plus collective et durable. C'est le thème de la sixième édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, en tant que citoyens du monde, nous devons agir maintenant pour promouvoir la solidarité et soutenir les économies sociales partout dans le monde, notamment en Afrique. Enfin, le moment est venu pour nous d'unir nos efforts, de faire vivre la solidarité entre nous, et d'adopter sans réserve les économies sociales pour un monde plus juste et plus équitable. Seuls, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je reste persuadé que le Forum de Dakar marquera un tournant dans nos modèles économiques et ouvrira une nouvelle ère de changements positifs. Une nouvelle ère où l'humain est au centre de nos préoccupations, de nos urgences et de nos poudreurs, une nouvelle ère où le développement local durable cesse d'être un concept abstrait pour devenir une réalité concrète pour tous. Une nouvelle ère où tous les acteurs de ce prestigieux Forum sur l'économie sociale et solidaire, gouvernements nationaux et locaux, acteurs du développement, partenaires techniques et financiers, secteurs privés et public, sociétés civiles, coopérations et organisations internationales, entreprises sociales, coopératives, mutuelles, fondations, etc., se retrouvent autour du développement du capital humain pour avoir un plus grand impact, répondre aux urgences des communautés, notamment les jeunes et les femmes, et créer un avenir plus équitable et plus durable. Excellences, distingués invités, je demeure convaincu que nous avons le pouvoir de relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Si nous nous engageons fermement à travailler ensemble, ici à Dakar, nous pouvons faire la différence. Oui, c'est possible. Les chiffres le montrent. Un nouveau rapport de la Banque mondiale intitulé Afrique numérique, Transformation technologique pour l'emploi, publié en mars de cette année, révèle que l'Afrique devrait devenir le plus grand marché de l'emploi au monde d'ici 2100. Avec plus de 22 millions d'Africains entrant chaque année sur le marché du travail, il est crucial pour les pays africains d'adopter les technologies numériques pour stimuler la productivité et créer des opportunités d'emploi. Nous devons tirer parti de la technologie pour relever les défis en matière d'emploi et promouvoir une croissance économique durable. Permettez-moi, avant d'évoquer ces opportunités, de faire un bref rappel des défis importants auxquels notre continent est confronté en matière de qualité de l'emploi et sa forte dépendance à l'égard des emplois informels. Selon le Bureau international du travail, 95% des jeunes travailleurs africains sont employés dans le secteur informel, ce qui souligne l'importance de ce secteur en tant que pourvoyeur d'emplois sur tout le continent. Toutefois, les possibilités d'emplois salariés formels sont limitées et principalement axées sur le secteur des services, l'industrie manufacturière, représentant moins de 5% des emplois. Pour bien cerner les défis auxquels est confrontée la jeunesse africaine, il est aussi important de tenir compte du nombre de jeunes non scolarisés, sans emploi et sans formation. En Afrique, ce sont 90% de jeunes qui ne poursuivent pas leurs études au-delà du secondaire. Par ailleurs, la difficulté d'accès au financement est majeure. Les structures formelles de financement, telles que les banques et les établissements financiers, imposent des conditions restrictives pour l'octroi de crédits, telles que la nécessité de garantie, d'ancienneté de comptes, ce qui limite l'accès au crédit. La microfinance et la nanofinance ne répondent pas toujours aux attentes de toutes les communautés. La banque Gramine, fondée par Mohamed Younous au Blingaldèche en 1983, offre des prêts à des groupes de femmes appelées groupes d'emprunteurs qui se portent caution mutuellement dans le cadre de l'approche dénommée Banque des Pauvres. Les prêts sont accordés sans garantie ou hypothèque et destinés à soutenir des activités génératrices de revenus. Cette approche a connu un grand succès au Bangladesh et est devenue une référence mondiale pour l'accès au crédit pour les plus démunis. Accord la banque des plus vulnérables au Sénégal. Le FODEM fonds de développement municipal qui accompagne les jeunes et les femmes entrepreneurs de la ville de Dakar pourrait éventuellement être la solution. Je voudrais à ce titre rendre un vibrant hommage à Mme Sante directrice du FODEM pour tous les efforts consentis dans la formation et dans l'accès au financement pour les jeunes et les femmes. l'éducation l'acquisition et le développement de compétences l'employabilité et l'emploi la santé et la nutrition sont les piliers du développement du capital humain. Il y a urgence à agir car le temps ne joue pas à notre faveur. Excellence, M. le Président de la République, distingués invités, j'aimerais prendre un moment pour m'adresser directement aux jeunes membres de notre public et au-delà de cette salle. Jeunes d'ici, jeunes d'ailleurs, jeunes du monde, nous, jeunes Africains, sommes les gardiens de la croissance économique durable de l'Afrique, cultivant le potentiel de création d'emplois, d'expansion économique et de réduction de la pauvreté. Sans notre participation, la vision d'une Afrique forte et prospère pourrait rester une réalité lointaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Afrique, 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans, 70% de sa population âgée de moins de 35 ans, 80% des emplois sont dans le secteur informel et l'indice de développement humain s'élève à 0,5 sur 1. Notre développement économique pourrait être doublé si notre indice de développement humain était à son maximum. Chers jeunes, l'Afrique qui se dessine sous vos yeux se construira avec nos mains. Il ne s'agit pas seulement d'adresser des solutions pour les 10% de jeunes qui atteignent l'enseignement tertiaire, y compris les formations techniques et professionnelles. L'urgence est encore plus importante pour les 90% de jeunes qui décrochent aux primaires, aux secondaires et qui n'atteignent malheureusement pas le tertiaire. la priorité est de permettre à ces 90% de jeunes d'acquérir des compétences indispensables à leur transition vers un emploi décent et être compétitif au niveau national et mondial. C'est là une problématique majeure qui requiert l'attention soutenue des pouvoirs publics et appelle des actions urgentes avec l'engagement collectif de chacun d'entre nous. Nous avons le pouvoir de transformer cette problématique en une opportunité extraordinaire. Le Forum de l'économie sociale et solidaire de Dakar peut constituer un levier puissant pour promouvoir un développement économique local à la fois inclusif et durable. Au-delà d'une simple option économique, l'économie sociale et solidaire doit devenir le mouvement qui englobe à la fois des dimensions sociales et politiques dans le but d'autonomiser les communautés locales et de faire progresser la justice sociale. Comme l'a si bien dit Gandhi, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre mais le seul. Permettez-moi de partager avec vous des exemples. Des exemples particulièrement celui d'une jeune fille, Mariamma, entrepreneuse guinéenne de 24 ans qui a créé une plateforme en ligne et une application mobile qui permettent aux clients d'acheter et de réparer des appareils électroménagers en entrant directement en contact avec des techniciens. Mariamma a été sélectionnée parmi les 100 gagnants du très convoité concours de plans d'affaires organisés par le projet Boosting Skills for Youth Employability financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. Ce projet vise à améliorer les possibilités d'emploi et l'employabilité des jeunes guinéens. Combien d'autres Mariammas existent et sont présentes dans cette salle attendant d'être découvertes et autonomisées. Nous avons d'autres Mariammas au Sénégal, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc et j'en passe. Le numérique constitue un véritable vivier d'opportunités avec plus de 5 millions d'emplois à pourvoir dans le monde. La demande de compétences numériques en Afrique devrait exploser dans les années à venir. L'enjeu demeure la formation de jeunes africains pour se préparer à saisir ces opportunités qu'offre le marché global. Plus de 10 millions de postes à pouvoir dans la santé à travers le monde. Ce chiffre constitue une autre opportunité à saisir et à considérer. La priorité des priorités pour l'Afrique reste l'agrobusiness, non seulement pour relever le défi de la souveraineté alimentaire, mais aussi parce qu'il est un important pourvoyeur d'emplois. Mais la question demeure l'attractivité de l'agriculture pour les jeunes. L'urgence est de soutenir ce pilier de l'économie pour les jeunes et les femmes et de leur permettre d'en vivre. Ces quelques exemples nous conduisent à affirmer que nous devrions repenser la coopération avec nos partenaires. Comprendre les besoins de nos partenaires, leur exprimer les nôtres et faire vivre la solidarité entre pays pourrait avoir un effet de transformation considérable pour nos communautés respectives. Mais au préalable, il faut, et c'est à mon sens une urgence cruciale, restaurer le capital confiance des jeunes et des femmes. Nous devons leur faire confiance, cela n'est plus une option mais une réalité. Mon ambition en qualité de maire de la ville de Dakar est qu'au sortir de ce forum, nous nous engageons tous autour de mesures urgentes et concertées. Je plaide pour le lancement de la plateforme Décart 20-23-30, une plateforme conçue pour créer 20 millions d'opportunités de formation, d'éducation, d'employabilité, d'accès au financement pour les jeunes et les femmes, un engagement pris le 1er mai 2023, jour de la fête du travail, lors de l'ouverture du préforum jeune et dont l'échéance coïncide avec la réalisation des objectifs de développement durable en 2030. Cette plateforme Décart 20-23-30, nous y croyons, c'est possible parce qu'en partenariat avec le secteur bancaire, en partenariat avec le patronat, particulièrement avec la responsabilité sociétale des entreprises, avec les fondations, avec les ONG, avec la philanthropie et bien sûr avec les gouvernements centraux et locaux, nous devrions être en mesure de pouvoir offrir des stages, des séances de formation, mettre à disposition des jeunes et des femmes des prêts et j'en passe. Et cela est possible. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, je vous invite à faire de cette plateforme un levier d'accélération de la transformation de nos économies et de la vie de nos communautés pour que Dakar 2023 soit un tournant dans la transition de nos économies informelles vers des économies inclusives, solidaires, viables, durables, rentables et éventuellement bancables. Plus qu'un forum d'idées novatrices, Dakar 2023 devra être un forum d'action, un forum qui crée des lieux d'espérance et porte la promesse d'un avenir meilleur pour l'humanité et pour nos communautés. Chers participants, chers amis, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le maire de la ville de Dakar, je parle de l'économie. sociale, Madame la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Mesdames et Messieurs les maires, membres du forum mondial de l'économie sociale, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs des réseaux mondiaux de l'économie sociale et solidaire, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du concours diplomatique, Mesdames et Messieurs les élus territoriaux, distingués invités, chers participants, au nom du Sénégal, je voudrais saluer nos hôtes et les remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en prenant part à cette sixième édition du forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui, il faut le rappeler, se tient pour la première fois en terre africaine. Monsieur l'Ambassi, je voudrais vous saluer et vous distinguer en tant que représentant des gouvernements et cités, cités et gouvernements unis d'Afrique. Je voudrais dire à toutes et à tous vous souhaiter, j'allais dire à toutes et à tous la bienvenue et surtout un agréable séjour parmi nous. Mesdames et Messieurs, je me réjouis à plus d'un titre de présider ce matin cette cérémonie. d'abord en tant qu'ancien maire, je mesure le rôle crucial de l'économie sociale et solidaire comme instrument de lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Ensuite, de par cette expérience à la base, je crois à la collaboration entre l'État et ses démembrements. Ville, commune, collectivité territoriale et autres gouvernements locaux pour le renforcement des capacités productives des couches sociales vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Enfin, je suis convaincu de l'utilité de la coopération décentralisée comme moyen d'échange d'expérience sur les meilleures pratiques et comme mécanisme de solidarité au-delà des frontières nationales. Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, j'avais porté il y a quelques années, plus précisément en 2012 avec M. Khalifa Ababa Karsal, alors, maire de Dakar, que je salue, la promotion auprès de l'Union africaine de l'Organisation panafricaine des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGELUA. C'est dans la même continuité que j'avais appuyé la requête de Mme Swam Wardini à l'époque maire de Dakar pour accueillir chez nous ce sixième forum mondial de l'économie sociale et solidaire, tout comme je l'ai accompagné à Buenos Aires pour la candidature de Dakar pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Eh bien, c'est dans le même esprit que j'ai répondu favorablement à l'invitation du maire Barthélémy Thoy Diaz pour la présidence de la cérémonie ce matin. Mesdames et messieurs, l'économie sociale et solidaire qui désigne les entreprises organisées sous forme de coopératives mutuelles, associations ou fondations dont les fonctionnements et les activités reposent sur un principe de solidarité et d'utilité sociale est une réalité au cœur de nos sociétés. Ici, au Sénégal, l'économie sociale et solidaire se pratiquent de longue date avec la formule dite tontine. Tontine de nos mamans c'est connue dont les membres se retrouvent par affinités pour cotiser et récupérer leur mise à tour de rôle. Il est donc heureux que l'Assemblée générale des Nations Unies ait adopté ce 18 avril 2023 sa toute première résolution sur la promotion de l'économie sociale et solidaire au service du développement durable. La résolution encourage notamment les institutions financières multilatérales internationales et régionales ainsi que les banques de développement à participer aux efforts des États membres pour réaliser les objectifs de développement durable au moyen d'instruments et de mécanismes financiers existants ou nouveaux adaptés à tous les stades du développement. Nous sommes en plein dans l'économie sociale et solidaire. Je m'en réjouis particulièrement parce que ce texte va dans le sens du plaidoyer que j'ai constamment fait durant mon mandat à la tête de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette mais aussi pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux des pays développés sous forme de prêts concessionnels en faveur des pays en développement pour soutenir leurs efforts de résilience et de relance post-Covid-19. C'est dire, Mesdames et Messieurs, que dans un contexte de crise exacerbée, l'économie solidaire doit également s'appliquer à l'échelle internationale pour permettre aux États de disposer de ressources additionnelles en appui à leurs efforts internes. Après que le monde, j'allais dire, alors que le monde continue de subir de plein faux les effets cumulés de la pandémie de Covid-19 et de l'invasion de l'Ukraine, j'invite votre forum à attirer l'attention des pays et institutions partenaires sur la situation particulière des pays en développement, dont les économies structurellement faibles sont assurément les plus déstabilisées par cette crise. Face à des défis inédits, il faut des réponses innovantes et solidaires pour un monde plus juste et plus inclusif. En plaçant votre rencontre sur le thème de la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires, vous avez voulu aborder des sujets d'actualité, dont, entre autres, je voudrais citer la co-construction d'économies collectives et durables, créatrices d'emplois décents pour les jeunes et les femmes, la préservation de la pêche artisanale, l'économie numérique solidaire et durable, le financement des économies collectives et durables pour les territoires, l'économie verte territoriale et la souveraineté alimentaire. Enfin, le dialogue politique entre gouvernements nationaux et gouvernements locaux. Ce dialogue, mesdames et messieurs, me paraît indispensable parce qu'à l'évidence, l'État ne peut tout faire à lui seul. Mais sans lui, ces demandements que sont les villes, communes et autres collectivités, et gouvernements locaux ne pourraient rien faire non plus de durable. D'où la nécessité d'instaurer et de maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d'action au bénéfice des populations cibles. D'autre part, je note avec intérêt la priorité que vous avez accordée aux jeunes et aux femmes à travers le pré-forum qui leur a été dédié. Je voudrais vous féliciter M. le maire ainsi que tous les acteurs qui ont été à cette initiative et je félicite les exposants j'ai visité les centres ce matin. En effet, dans tous les pays, certes à des degrés divers, les jeunes et les femmes constituent les couches sociales les plus vulnérables, notamment en matière d'autonomisation, d'accès à l'emploi et aux activités génératrices de revenus, mais aussi de traitement salarial et d'accès aux crédits. C'est pourquoi, s'agissant du Sénégal, j'ai mis en place en 2018 la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ, dont je voudrais saluer également le premier délégué général, papa Mandoussard ici présent, et la déléguée actuelle, Mme Abisséi. cette DERFJ a été conçue pour aider à l'insertion économique des femmes et des jeunes par l'octroi de prêts, y compris de nanocrédits à des conditions douces et naturellement sans garantie, mais également cette instance permet l'encadrement et le conseil pour les cibles. La DERFJ s'inscrit dans notre vision de développement solidaire, fondée sur la justice sociale et l'équité territoriale, dont les autres instruments sont entre autres le 3FPT qui est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, mais c'est également le Programme d'Urgence de développement communautaire, le PUDC, Promovil, le Programme d'Urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMEN, les bourses de sécurité familiale pour les ménages les plus vulnérables, la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances entre autres programmes. Mesdames et Messieurs, en parcourant les sous-thèmes de votre Forum, je me rends également compte que le développement durable à travers la promotion de l'économie verte est au cœur de votre agenda. Cela a du sens puisque le réchauffement climatique constitue désormais une menace existentielle pour la planète Terre, notre habitat commun. En même temps, il y a du sens à tenir compte de la responsabilité commune, mais différenciée. des pays face au péril climatique. Et j'entends par là que si nous devons tous œuvrer à la réalisation du développement durable par des politiques économiques sombres en carbone, il est juste et équitable de faire la part des choses. Les pays les moins pollueurs qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique, qui sont les pays pauvres et qui sont les plus en retard sur le processus d'industrialisation, ne peuvent pas porter les mêmes responsabilités que les pays industrialisés, dont les schémas de production depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle ont progressivement plongé la planète dans l'état d'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout le sens de la revendication des pays en développement pour une transition énergétique juste et équitable, leur permettant de disposer d'une énergie de base pour améliorer leur compétitivité économique et réaliser l'accès universel à l'électricité. Je voudrais vous dire pour m'en réjouir que le Sénégal est au moment où je vous parle à 31% d'énergie renouvelable sur son parc de production. Je voudrais également rappeler que nous avons aujourd'hui plus de 600 millions d'Africains qui vivent encore sans électricité. Donc, voilà le terme de l'équation sur la nécessité d'une solidarité plus grande, mais également d'une responsabilité commune mais différenciée. C'est dire, mesdames et messieurs, que les problématiques que vous abordez ici, dans ce forum, aussi percutantes les unes que les autres, montrent qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire, votre forum pose des questions essentielles qui nous interpellent solidairement. Tous ensemble, pays du Nord et du Sud, autorités étatiques, autorités territoriales, secteurs privés, leaders d'opinion, citoyens, nous devons rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions concertées et efficaces. J'espère que vos assises nous permettront de poser un jalon de plus dans ce sens pour un monde meilleur parce que plus juste et plus solidaire. Je félicite madame la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, madame Victor Hunde, et l'ensemble de ses équipes pour les efforts consacrés à la préparation du forum. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy, Toy Gai. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy, il y en a d'aujourd'hui. C'est bien. Bravo. Comme disait l'autre, comme disait l'autre, je dirais à ton papa, Jean-Paul, qui est avec moi que ton fils a bien travaillé. Merci donc au réseau des acteurs et collectivités territoriales de l'économie sociale et solidaire pour la contribution à l'organisation de cette belle rencontre. Je déclare ouverte la sixième édition du Forum mondial de l'économie sociale et nous sommes pleins de succès. à l'économie sociale